Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous emmener sur une de mes balades préférées qui se situe du côté de Douarnenez et là en face de vous messieurs dames, je vous présente la baie de Douarnenez une des plus belles baies du monde sans aucun chauvinisme. C'est parti les amis je vous emmène avec moi. Allez mes mères, allez ! Allez devant ! Devant ! Droite ! Alors ? Vous êtes déjà fatigué ? Vous venez de commencer mes mères. Ah oui mais j'ai envie de me coucher moi ! Faisceau ! C'est parti ? Allez devant ! Alors, la difficulté sur ce type de terrain, c'est la multitude de montées-descentes. Ça fait un petit peu comme si vous faisiez du fractionné. Vos muscles ne comprennent rien. Un coup excentrique, un coup concentrique, un coup je me raccourcis, un coup je mélange. Vos muscles ne comprennent rien. Et du coup, c'est ce qui fait la particularité, la difficulté de la côte bretonne et particulièrement de cette côte où ça n'arrête pas de monter, descendre, monter, descendre avec des terrains plus ou moins techniques. Et c'est ce qui en fait son charme, son attrait, son kiff pour tous les trailers du coin. Parce qu'on est beaucoup à venir ici s'entraîner. Parce que c'est génial quoi. Voilà, c'est un peu moins génial. Mais on s'adapte ! On monte ? Ou on reste là ? On se baigne ? Bon bah je crois qu'on va rester là. Hein ? On fait quoi ? On y va ? Elia ? On fait quoi ? Moi tu veux rester là ? Tu veux te baigner ? On va se baigner ! Ça c'est agréable ! J'ai refroidi les patounes ! On gratouille ! Ouais ! Allez, on y va ! Allez, devant ! Hop ! Non ? Pourquoi ? Allez Elia ! Hop, devant ! Voilà ! Sortie ! Broute ! Yes ! Et gauche ! On y va ! On y va ! On y va ! Alors il faut savoir aussi que cette côte est très très appréciée des chasseurs sous-marins parce que de nombreux accès permettent d'aller jusqu'à la mer assez facilement et c'est vrai qu'on trouve énormément de types de poissons alors de moins en moins avec les années qui passent et forcément les quantités de poissons tout simplement qui diminuent mais ça c'est partout et du coup ça rend la chasse sous-marine beaucoup plus difficile et du coup il faut aller souvent un peu plus profond c'est un peu plus technique et du coup on y trouve ici toutes sortes de poissons on y trouve du sard, du bar, de la dorade, du mulet, de la vieille on y trouve du lieu aussi on y trouve quand même beaucoup de sortes de poissons et c'est un endroit qui est vraiment très privilégié pour tous les chasseurs sous-marins et les pêcheurs quels qu'ils soient c'est vraiment magnifique je vous laisse admirer on est quand même privilégié les amis pendant que mes mères s'enfuient merde j'y vais mais c'est que vous êtes pas bretonne pour rien vous l'hydratation c'est important mesdemoiselles oh là là je me suis brouh je suis bien dans le dos comment c'est possible ? en vrai comment c'est possible un truc comme ça ? c'est pas mes collègues bon imagine t'es avec un groupe de collègues c'est le petit déjeuner il y a le café qui est chaud il y a un copain qui est parti chercher une petite baguette tranquille le mec a un run baguette il se fait un truc run baguette comme ça le matin tranquillou toi tu te réveilles peinard et là qu'est-ce que t'as ? ça sans déconner sans déconner c'est pas le rêve ça ? tu sais ce qu'il te reste à faire ? enfin non venez pas en Bretagne c'est qu'ils n'y sont pas on est bien quand même entre nous non je déconne venez visiter la Bretagne c'est génial c'est génial mais moi j'ai 10 ans hein moi normalement c'est fini pour moi ces conneries hein moi moi normalement j'ai fini moi 10 ans j'ai dit stop hein donc bah moi je fais une pause voilà j'ai décidé je fais une pause j'ai décidé j'ai saisi de mes mères je me roule dans la pelouse oh la la oh la la ah 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 c'est fini ouais et elle est où l'autre ? elle est où la soeur ? hein ? elle est où ? la petite fusée ? c'est parti ? bon on va la revoir ? on va la chercher ? on va la chercher ? allez on va la chercher elle est devant alors l'inconvénient sur ces chemins là c'est parce qu'il y en a quand même un c'est que c'est pas une boucle du coup là je suis parti je vais faire un petit demi-tour et on change de sens pour un autre paysage parce que à chaque fois c'est un paysage différent ça a beau être la même côte c'est pas pareil allez c'est parti c'est parti c'est parti ah bah t'as raison on va faire une pause hein ? ouais on va faire une pause hein ? ouais on va faire une pause allez bonne sieste on est bien mais si on y allait c'est un pense on y va on y va les parties bon je crois qu'il y en a une qui commence à subir sa race allez mes mères allez oh oui oh là là c'est dur moi je vous disais qu'au retour on découvre des choses qu'on n'avait pas vu à l'aller et joli ça le petit oeil en direction de la mer peut-être un petit message envers les pêcheurs envers les marins vers les pirates se donner c'est une ville de pirates ça c'est un on vous regarde quoi n'est pas nous chercher ça que ça veut dire elle est fille à les filles à les filles on est bientôt arrivé fifi allez on y croit gros nez et voilà les amis c'est ainsi que se termine cette petite balade sur la côte de douarnenez avec la baie de douarnenez en visibilité tout du long de cette vidéo donc j'espère que ça vous a plu j'espère que les petites mères vont survivre à cette balade si cette vidéo vous a plus n'hésitez pas à mettre le petit pouce qui va bien et à s'abonner si ce n'est pas déjà fait moi je vous dis à très très bientôt d'une prochaine vidéo c'était françois bye bye